Mia Rose, vous connaissez? Alors peut-être Léona Dali? Jake Coco alors? Non plus? Pourtant, ces jeunes auteurs-compositeurs-interprètes sont de véritables stars sur Internet. Leurs tours de chant ont été vus par des millions d'internautes à travers le monde, attirant du même coup l'intérêt des maisons de disques. Prenez le cas de Terra Naomi. Lorsqu'elle a mis cette vidéo d'elle sur YouTube au mois de juin 2006, elle ne s'attendait pas à grand-chose. La chanteuse n'avait pas de disques, jouait dans de petits clubs et cherchait à se faire connaître. En quelques semaines seulement, sa chanson « Say It's Possible » est devenue un immense succès sur le site, tellement que des amateurs du monde entier ont commencé à enregistrer leur propre version de la chanson. Devant ce succès, Terra Naomi a continué à enregistrer ses chansons sur YouTube, s'attirant chaque fois de nouveaux fans. Et puis, en décembre, la maison de disques Island Record lui a fait signer un contrat de disques. En d'autres mots, on assiste à une petite révolution dans le monde de la musique pop. Avec une webcam et du talent, il est aujourd'hui possible de se faire connaître au monde entier. Parlez-en au guitariste québécois Éric Mongrain. Il est actuellement le 20e musicien le plus populaire de YouTube grâce à ses vidéos. Et puis, qui sait, ce sera peut-être bientôt au tour de Cynthia Pagé, une interprète de Limoilou, de jouer bientôt dans une télé près de chez vous. Dominique Carpin TVA, à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada